Emmanuel Macron a racheté une fortune, ce qu'il a bradé il y a quelques années. En 2015, alors ministre de l'économie sous François Hollande, il vend aux Américains de Général Électrique les activités nucléaires d'Alstom pour 600 millions d'euros. Une opération qu'il a certainement dû regretter puisqu'il s'est attelé depuis qu'il est président de la République à tout racheter. Problème, la facture est salée. La note a doublé, vendu. 600 millions d'euros, je le rappelle, il y a près de 10 ans. Les turbines à vapeur Arabel, matériel essentiel aux centrales nucléaires, ont été rachetées aujourd'hui pour 1 milliard 200 millions d'euros. C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprendait aujourd'hui les activités nucléaires de Général Électrique, notamment la fabrication des turbines Arabel. Un grand pas pour notre souveraineté énergétique. Une fierté française. Une souveraineté énergétique pas si souveraine. Et pour cause, les brevets et les exportations resteront sous contrôle de Washington au sein de l'opposition politique qu'on dénonce une mise sous tutelle américaine de ce fleuron du nucléaire français. Mais qui avait donc vendu les turbines Arabel portant alors atteinte à notre souveraineté ? Il me rappelle mon hamster. On a perdu la propriété intellectuelle et nos exportations seront sous contrôle US. Enfin, après des mois de mobilisation, les turbines Arabel reviennent sous pavillons français. Que de temps et d'emplois perdus. Il faut un grand plan de recrutement et de formation pour toute la filière nucléaire pour relever le défi de la transition écologique. Des enjeux géopolitiques sont aussi entrés en compte dans cette transaction puisque Rosatom fait partie de la liste des clients et EDF, Électricité de France, désormais acquéreur de ces turbines, s'inquiétait de devoir se soumettre à des sanctions américaines l'empêchant de commercer avec le géant russe du nucléaire. Aucun problème, dit Emmanuel Macron, qui aura montré dans cette affaire un manque de lucidité flagrant.